Générique Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond des marchés actions en Europe, notamment qui se poursuit, un rebond qui a démarré vendredi dernier après quelques séances de trous d'air particulièrement marquées pour les actions européennes qui ont lâché un peu plus de 3% sur l'ensemble de la semaine écoulée. Ce rebond se poursuit donc aujourd'hui avec un 1CAC 40 qui rallie à nouveau le niveau des 7200 points, les zones de support technique sur le CAC et sur les autres indices. Mais pour le CAC, entre 7050 et 7080 points ont parfaitement fonctionné une fois encore ces dernières séances. 7200 points autour pour le CAC 40 qui reprend autour de 0,8% à mi-séance aujourd'hui. Nous discuterons évidemment de la situation de marché avec un autre phénomène qu'on peut constater sur le marché des changes. Cette fois, après le choc de taux, le repricing monétaire qu'on a pu avoir la semaine dernière, on voit un dollar qui commence à s'affaiblir assez nettement depuis quelques séances maintenant. L'euro dollar est revenu au niveau de 1,10 actuellement. Nous parlerons évidemment de la macro à mi-parcours de cette année 2023. La macro chinoise, la macro américaine sont des sujets de questionnement évidemment à ce stade pour les investisseurs. C'est Juliette Cohen qui sera avec nous par téléphone dans un instant, stratégiste de CPR Asset Management. Et puis là aussi, la mi-année est toujours un bon moment pour réfléchir également aux allocations d'actifs, aux stratégies d'investissement. Et Arnaud Morel sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, directeur de la gestion sous le monde-là de 1er par Asset Management. Avec quelques journées, quelques semaines qui vont être chargées sur le plan macro bien sûr, mais également sur le plan des résultats d'entreprise avec le coup d'envoi de la saison de publication du deuxième trimestre qui sera donné ce vendredi par les grandes banques américaines. Petit état des lieux macroéconomiques à mi-parcours de cette année 2023 dans la perspective notamment des prochaines réunions de banques centrales. La Fed et la BCE vont se réunir encore à la fin du mois de juillet. Mais également la situation chinoise qui est une situation d'interrogation. La macro chinoise aura été sans doute la déception du premier semestre. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour en parler par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de questions effectivement sur la situation économique chinoise. Posons d'ailleurs la question sans détour. Juliette, au regard des derniers chiffres qu'on a pu avoir notamment sur les prêts à la consommation et les prêts à la production, est-ce que la Chine est en train d'entrer en déflation, Juliette ? Alors, sans aller jusque-là, c'est vrai que ce qu'on voit c'est qu'on a déjà depuis le mois d'avril des chiffres qui sont décevants pour l'activité. On voit que les enquêtes de conjoncture aussi sont moins bien orientées. Et puis là, bon, les chiffres d'inflation, c'était un peu le dernier élément qui venait confirmer le manque de dynamisme de la reprise chinoise post-réouverture. Et en particulier, ce qui était important, c'est qu'on voit vraiment que l'inflation des services ralentit, qu'elle a fortement ralenti en juin, y compris pour les loisirs, la culture ou le tourisme. Donc, on voit qu'on est vraiment à contre-tendance de ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Pour les prêts à la production, on a même un recul des prix qui s'accentuent, qui est particulièrement fort. Et on le note d'autant plus dans l'industrie minière, pour les matières premières, pour tout ce qui est matériaux de construction. Donc, là aussi, c'est le manque de dynamisme et même, on va dire, la faiblesse du marché immobilier qui est mis en exergue par ces chiffres d'inflation. Il faut bien comprendre quand même le poids de la crise immobilière. On a beaucoup commenté l'immobilier chinois. On en parle un peu moins aujourd'hui. Mais pour autant, la crise immobilière et le poids de la crise immobilière continuent d'écraser la dynamique de reprise en Chine. C'est ce qu'il faut comprendre, Juliette ? Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que les enquêtes de conjoncture dans le secteur sont très mal encore orientées. L'investissement se contracte. C'est vrai pour la construction générale et aussi pour le résidentiel. Du côté des volumes de transactions, on a eu un léger mieux sur les derniers mois. Mais on part de niveaux qui sont très dégradés, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on observait en 2018-2019. Et puis côté prix, ça se stabilise un peu dans le 9 et dans ce qu'ils appellent les villes les plus attractives à l'eau de Sierra One. Mais ça continue à se contracter pour les autres villes. On voit aussi qu'on a des stocks de logements à vendre qui ont progressé depuis 2021. Donc tous les indicateurs montrent que le secteur est encore à la peine. Qu'est-ce que ça appelle comme réaction de la part des autorités chinoises ? C'est vrai que les rumeurs se font insistantes. Le marché semble s'impatienter également de voir peut-être des mesures un peu plus agressives de relance, au moins de soutien à l'économie, au marché immobilier et à la dynamique domestique de l'économie chinoise. Est-ce qu'on a un faisceau d'indicateurs au moins que les autorités sont en passe de réagir aujourd'hui, Juliette ? Oui, et notamment c'est le Premier ministre qui a dit que le gouvernement allait introduire un ensemble de mesures ciblées et bien coordonnées pour stabiliser la croissance et prévenir et stabiliser aussi l'emploi. Donc ils ont clairement ça en tête. La réunion du Politburo de juillet pourrait être l'occasion de plus d'annonces. Ce qui nous semble, c'est qu'on devrait avoir un soutien à la consommation, puisque c'est vrai que les ménages chinois n'ont pas disposé du même soutien que les ménages aux Etats-Unis ou en Europe pendant la crise Covid. Et puis, il pourrait aussi y avoir un peu plus de soutien au secteur immobilier, avec la réforme des permis de résidence, des allègements aussi de contraintes administratives, peut-être un peu plus d'incitation aussi pour les banques à prêter. Et puis, côté politique monétaire, on a eu des premières baisses de taux récemment. On devrait en avoir d'autres à venir, que ce soit les taux courts ou les taux à moyen terme qui servent d'indexation pour les prix immobiliers et puis les prêts aux entreprises. Pour le reste du monde, qu'est-ce que cette situation chinoise implique ? Notamment peut-être pour des économies européennes ou même l'économie américaine qui reste quand même dépendante ou interdépendante de l'économie chinoise. C'était un peu le discours porté par Janet Yellen lors de sa visite officielle en Chine. Le découplage radical, brutal entre les économies développées et l'économie chinoise, c'est une chimère d'une certaine manière. Quels peuvent être les effets d'entraînement en partant de la Chine pour le reste du monde, Juliette ? Alors on voit déjà l'impact sur le commerce mondial qui est quand même très clair où on a eu une contraction du commerce mondial sur les derniers mois. Donc ça c'est un premier élément de réponse. Il y a aussi évidemment, on voit que les secteurs manufacturés dans certains pays sont un peu à la peine à cause de ce ralentissement de la demande chinoise. Je pense notamment à l'Allemagne qui a vu son déficit commercial avec la Chine se creuser. Et puis plus globalement aussi, c'est sûr, sur l'inflation, ça devrait jouer. On devrait avoir moins des baisses sur certaines matières premières. Donc aussi un peu moins de pression sur les prix au niveau global. Bon, il faut se souvenir qu'effectivement, quelques mois en arrière, c'était le risque d'une reprise chinoise peut-être trop violente qui raviverait des tensions inflationnistes, notamment à travers les matières premières. Ce risque semble pour l'instant absent, voire totalement évacué à ce stade, Juliette. L'autre question qu'on peut avoir à mi-parcour de cette année 2023, c'est de faire un petit état des lieux de la situation économique aux Etats-Unis. Alors je prenais quelques éléments pour avoir une photo un peu instantanée de la dynamique américaine à fin juin 2023, c'est-à-dire un an après le pic d'inflation globale qui avait été atteint aux Etats-Unis en juin 2022 avec une inflation globale à 9,1%. Un an après, on a une croissance trimestrielle au T2 annualisé selon différents modèles d'activité comme celui de la fête d'Atlanta qui montre une croissance peut-être à un rythme trimestrielle annulé, il disait, de plus de 2%, 2,3% selon la dernière marque du modèle GDP Now de la fête d'Atlanta. Un taux de chômage qui a été annoncé en fin de semaine dernière à 3,6% à la fin du mois de juin et une inflation globale, on en aura le détail demain avec la publication du rapport mensuel sur l'inflation américaine, mais une inflation globale qui aura été divisée par 3 en un an puisqu'on attend un chiffre autour de 3%. C'est une photographie, bien sûr, Juliette, qui peut donner envie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière la photo de la dynamique de l'activité américaine ? Alors ce qui est marquant, c'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai aussi dans une certaine mesure en Europe, c'est la vigueur du marché du travail qui alimente une consommation qui est quand même relativement résiliente quand on regarde les niveaux d'inflation auxquels on fait face et puis qui alimente aussi une inflation des services. Donc ce que l'on voit là, c'est que finalement la croissance résiste mieux que prévu, l'inflation totale, elle diminue parce qu'on a des effets de base qui sont très favorables sur l'énergie notamment. Il faut se rappeler que si on compare, par exemple, les prix à la pompe aux Etats-Unis aujourd'hui et il y a un an, c'est une baisse de plus de 25%. Donc on comprend que mécaniquement ça fasse baisser l'inflation totale. Et en revanche, l'inflation encore, elle, met plus de temps à baisser du fait de cette persistance de l'inflation des services. Donc pour l'instant, si on est dans cette phase de soft landing, mais comme les banques centrales seront probablement obligées d'être un peu plus dures que ce qu'on imaginait, on ne peut pas non plus totalement exclure une récession en fin d'année 2023 ou au début 2024. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mécanique de désinflation semble être en place aujourd'hui aux Etats-Unis, mais du côté des taux et notamment des taux directeurs de la Fed, les ajustements ne sont peut-être pas terminés. Ça veut dire que le choc de taux réels, le pic des taux réels aux Etats-Unis est encore devant nous, Juliette ? Oui, tout à fait. Le marché, c'est vrai, est vraiment en train de s'ajuster. Il y a aussi l'idée que les taux resteront élevés peut-être un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Donc c'est vrai que l'ajustement a été assez fort sur la période récente. Merci beaucoup Juliette. Merci pour cet éclairage macro autour de la Chine et des Etats-Unis. Ce sera bien sûr le chiffre du jour, la publication cette semaine, demain, du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis, avec un chiffre global qui est attendu autour de 3% venant de 4% sur un an le mois précédent. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, qui était avec nous par téléphone. Comme souvent, le mois de juillet est un mois chargé pour les investisseurs. On va en parler avec Arnaud Morel, avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégo. Merci beaucoup. Au-delà de la macro, effectivement, le mois de juillet est toujours un mois chargé. Il y a des réunions de banque centrale, alors qu'ils ne seront pas franchement des réunions estivales sans enjeu, puisqu'il y a encore des enjeux en matière de taux. On évoquait la partie macro avec Juliette Cohen il y a un instant. Et puis surtout, les premières semaines du mois de juillet sont marquées par les résultats trimestriels et donc de la première partie d'année pour les grands groupes américains et européens. Dans quel état d'esprit les marchés abordent cette séquence du mois de juillet, Arnaud ? Comme vous l'avez dit Grégoire, on va avoir une quinzaine, 15 premiers jours du mois de juillet qui vont être assez chargés. Donc on rentre dans la période des publications de résultats pour le second trimestre. Donc on va avoir les annonces de chiffre d'affaires, les niveaux de marge, ça va être très intéressant. On va surtout regarder au sein des publications, voir un petit peu, est-ce que les valeurs technologiques américaines vont pouvoir confirmer leur rallye de début d'année ? Clairement, c'est un petit peu tout ce qu'on attend et on attend d'avoir ces réponses. Et ça va être très important à suivre. Ensuite, on voit aussi quand même un consensus qui s'est ajusté, notamment du côté des analystes. On voit que les attentes, elles sont aujourd'hui négatives. On attend moins 7,2% de baisse des earnings pour le deuxième trimestre. Donc ça, c'est bien et ça veut dire qu'on n'arrive pas dans une phase d'optimisme. Par contre, on est sur des cours boursiers qui sont très hauts. Et c'est là tout l'enjeu qu'il va y avoir et que nous allons devoir suivre. Ensuite, on a la deuxième partie, c'est les chiffres d'inflation. Donc demain, on a le CPI aux Etats-Unis, le PPI jeudi. Et ensuite, on va terminer sur les réponses, enfin, des banquiers centraux. En sachant que le marché anticipe aujourd'hui une hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Américaine de 25 points de base le 26 juillet à 92%. Donc on pourrait dire que les jeux sont faits, mais ça tient quand même, on va dire, en lévitation, les marchés financiers. Donc ça va être tous les enjeux. Et le troisième point, enfin moi qui m'attire ma curiosité, c'est de voir un petit peu comment vont réagir notamment les indices technologiques américains avec ce phénomène de concentration, je rappelle, 31%. Aujourd'hui, avec les 7 magnifiques au sein du Nasdaq, 31%. Et quand on voit un petit peu, c'est quand même des bénéfices qui baissent de façon assez importante sur les derniers mois. On est seulement à 21% des earnings représentés dans le Nasdaq pour seulement 30%. Oui, je comprends. Donc il y a un décalage quand même. Entre ce que ces 7 magnifiques, donc je rappelle, c'est les GAFAM plus Tesla et Nvidia. Il y a un décalage entre la performance boursière quand même de ce groupe de valeurs et les anticipations de résultats qui sont un petit cran en dessous de ce que la performance boursière délivre. Il y a vraiment une dichotomie qui est en train de se créer, de se dire aujourd'hui comment on peut représenter 30% de l'indice avec des earnings qui ne représentent pas ces niveaux-là. C'est une observation, en tout cas le marché en fait fi à l'heure actuelle. Mais ça va être toute la tendance à suivre, surtout la semaine prochaine avec l'entrée des publications des GAFAM. Un mot quand même sur les taux et l'inflation. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête. En 2022, la Fed a couru derrière l'inflation en montant les taux de manière historique. On a décrit évidemment très précisément cette séquence. Mais la Fed courait derrière l'inflation. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans quelque chose de différent puisque l'inflation décélère quand même aux Etats-Unis. peut-être pas assez vite, mais on aura quand même la confirmation demain de cette inflation globale à 3% quand la Fed va continuer peut-être encore d'ajuster un peu ses taux. C'est-à-dire que les taux réels, qui sont quand même un paramètre de marché clé, les taux réels n'ont pas fini de monter encore aux Etats-Unis. Clairement, on le voit encore sur les dernières séquences avec la remontée, on va dire, des rendements obligataires et la baisse de l'inflation. Donc les taux réels passent amplement au-dessus des 1,8%. Donc ça, c'est quand même des points à suivre. Ensuite, pourquoi on risque d'avoir une poursuite, on va dire, des remontées des taux d'intérêt des banquiers centraux ? En trois points, parce que vous avez déjà l'abondance de liquidités avec les mesures de relance qui ont été mises par les Etats au cours de la période de Covid. Et on le voit, enfin clairement, quand c'était repris tout à l'heure, la croissance économique pour le premier trimestre aux Etats-Unis, c'est 2%. Voilà, il y a quand même des stimulus qui sont là. C'est peut-être des choses qui ont été sous-estimées sur les marchés, clairement. Après, on a l'augmentation des prix par les entreprises. Elles vont avoir du mal à rétropédaler. Donc ça aussi, ça crée une spirale inflationniste et les banquiers centraux surveillent ça. Et ensuite, vous avez le dernier point qui est quand même la boucle prix-salaire. Donc on le voit aujourd'hui, vous avez des augmentations de salaire qui sont en cours. Vous avez une hausse de la coût des mains d'oeuvre et tout ça va être des choses à contrôler. Donc oui, on a une baisse aujourd'hui de l'inflation globale. On attend 3,1 demain. Mais on a quand même un corps qui traite à 5%, en tout cas les attentes demain. Donc tout ça, ça va être des choses à suivre et les banquiers centraux l'ont bien en tête. Et ce qui fait dire qu'on peut avoir un mouvement de remontée des taux directeurs un peu plus long que ce qui était attendu. Et de ce point de vue-là, la situation en zone euro est peut-être encore pire que ce qu'on constate aux Etats-Unis et que ce qu'on imaginait même pour la zone euro il y a encore quelques mois ? La bonne nouvelle, ça peut être la reprise économique en Chine qui est moins importante et attendue. Mais on voit ce matin le CPI en Allemagne, il est quand même à 6%. Donc comme vous l'avez souligné, la Banque Centrale Européenne va devoir poursuivre ses efforts. Ce qui a été clairement souligné par la guerre de la semaine dernière à la réunion de Sintra, où il y avait l'ensemble des banquiers centraux. Powell a dit la même chose, ce qui a commencé à rendre un peu nerveux les marchés financiers. Il faisait des taux longs qui ont pris entre 20 et 30 BP aux Etats-Unis en zone économique européenne. Donc le match n'est pas encore terminé. On pourrait dire, même si les marchés pour l'instant anticipent que nous sommes à la fin du mouvement, on pourrait plutôt être au début de la fin. Et ça c'est un autre événement et c'est ce qu'on va suivre sur le second semestre de l'année. Ce qui va être intéressant dans les résultats, alors il y a la partie tech, il y a validé quand même la réalité de la dynamique de l'intelligence artificielle dans les chiffres des entreprises. Il y a quand même aussi avant ça les banques américaines qui vont commencer à publier dès ce vendredi. On a beaucoup parlé du risque financier avec le choc SVB au mois de mars. Mais c'est vrai que depuis, on ne parle absolument plus du sujet des banques régionales, du crédit aux Etats-Unis. On a des données de crédit qui vont être publiées. Et puis le discours des grandes banques sur le crédit et notamment sur les pertes ou les provisions de crédit qui va être très intéressant à suivre quand même. Tout à fait. Après les grandes banques, elles ont fait des bonnes affaires aussi. Elles ont récupéré des entités pour pas très cher, un petit peu comme en Europe avec UBS et Crédit Suisse. Donc elles ont fait leurs emplettes à bon prix, on va dire. Mais le sujet est tout autre. Comme vous l'avez dit, on va surveiller les niveaux de provision qui avaient commencé quand même tendance à augmenter quand même sur le premier trimestre de façon importante aux Etats-Unis. On va regarder aussi l'impact, on va dire, de l'immobilier commercial au sein des banques avec, on va dire, le début du crédit crunch qui est créé par la remontée des taux. Donc ça va être des éléments à surveiller. Et ça va donner le train d'un petit peu sur le sentiment économique qu'on va pouvoir percevoir au cours des prochains mois. Si la coupe le robinet est de façon importante, comme ce qui est un peu anticipé, et si on a des provisions qui augmentent, ça va quand même être mal apprécié par le marché. Après, c'est des valeurs qui ont sous-performé depuis le début de l'année. Les banques américaines sous-performent amplement l'indice S&P. Les assurances s'en tiennent un peu mieux et on comprend un petit peu aussi pourquoi. Et par contre, en zone économique européenne, sur les banques, on peut avoir une poursuite des bonnes surprises avec les net interest income qui continuent à poursuivre leur marche en avant. Donc deux spirales, différences entre l'Europe et les Etats-Unis sur cette thématique-là. Sur la consommation, qui reste quand même un enjeu clé, alors il y a évidemment le luxe français-européen qui nous apportera peut-être des indications pour des segments de consommation qui sont assez particuliers. Il y a quand même aussi toute l'activité touristique, de loisirs. Là aussi, la consommation ou les arbitrages vont être intéressants à suivre. Et puis, avant même tout cela, la consommation de base, c'est-à-dire les produits de consommation courante. Alors, on commence jeudi, on a PepsiCo qui publie. Dans les Staples, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, elle a corrigé un petit peu de 5%, mais elle est sur ses plus hauts historiques. Donc ça va nous donner le train. Même si on imagine bien aussi, Pepsi navigue avec 10 marques. Voilà, le consommateur ne s'en passe pas, ne s'en prie pas. Donc ça ne devrait pas être le sentiment à percevoir. On va voir un petit peu sur une élèveur ce que ça va donner sur le trend, on va dire. Les mouvements, on va dire, de consommation et les tendances de consommation ont-elles été modifiées ? Quand on entend un petit peu les discours qui sont donnés par des retailers comme Carrefour, on voit qu'il y a quand même des changements importants qui sont mis en place. Quel va être aujourd'hui le mouvement et quel va être aujourd'hui l'impact sur le chiffre d'affaires de ces sociétés-là ? Voilà, déjà où les volumes souffraient quand même, on va dire, pas mal. Oui, on reste quand même dans des arbitrages qui ne sont pas évidents à lire et à anticiper. Je veux dire, les comportements de consommation, c'est beaucoup de psychologie aussi, beaucoup de confiance. Et du pouvoir d'achat, bien sûr. Et on va voir la même chose sur le luxe. Vous arrivez, on arrive toujours sur des valorisations qui sont quand même extrêmes. C'est-à-dire, on revient sur les niveaux les plus hauts. Hermès, je suis à 50 fois les bénéfices. Oui, c'est justifié. Oui, il y a une prime sur ce secteur. Maintenant, quelle va être la tendance au vu des statistiques commerciales qui sont sorties aujourd'hui encore en Chine ? Enfin, hier en Chine, avec, on va dire, les niveaux d'inflation et surtout les niveaux d'importation et d'exportation qui sont réduits il y a deux semaines sur la partie chinoise. Donc ça, ça va donner le trend. Et clairement, c'est pareil, une vulnérabilité des indices, notamment le CAC 40 ou le luxe, représente 22%. Donc voilà, plein de choses à suivre. Et est-ce que les autres, prendre la code, vont prendre le relais ? Et ça, ça peut être possible avec un retour des volumes. Et ça va être des éléments à suivre, notamment sur la partie industrielle. Ces questions de pondération au sein des indices, alors évidemment, ce n'est pas un sujet nouveau. Mais voilà, l'exemple du moment, ce sont les 7 magnifiques. Vous disiez, c'est plus de 30%, c'est ça ? 31% de l'indice S&P 500. Comment on gère ça ? Je veux dire, c'est impossible, j'imagine, pour un gérant professionnel, pour le compte de clients, de mettre 30% du portefeuille sur 7 ou 8 valeurs. C'est ce qu'on écrivait dans une lettre de clients. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, on fait des indices. On gère aujourd'hui nos portefeuilles, on gère nos poches risques. Donc voilà, il y a une embellie. On sait un petit peu comment ça se passe aussi dans les mouvements, on va dire, haussiers. On rentre dans des stratosphères assez élevées, notamment pas de bulles, mais de niveau de valorisation. Donc on arrive aussi sur une économie, on le sait, qui commence, qui va ralentir, notamment sur la partie américaine et européenne. On arrive peut-être sur des fins de mouvement, notamment sur le luxe. En tout cas, nous, dans nos gestions, comment on le fait ? On est en niveau de neutralité. Ça fait un moment qu'on a réduit nos modérations sur le luxe. Mais voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui avoir 30%. C'est du risk management, quoi. Exactement. Et les clients doivent le comprendre aussi. On l'a vu sur des mouvements où 2022, vous avez un luxe qui dérête. Vous êtes content de ne pas avoir 30% de luxe à l'intérieur. Oui, effectivement. Les principes de bonne gestion doivent être plus que jamais mis en place et appliqués quand on est dans ces moments de très forte concentration de performance. Quand on regarde un peu les valos comparés, les analystes de Citi l'a souligné en début de semaine qu'à nouveau, la décote des actions européennes au global, donc là c'est pareil, on regarde les indices qui sont quand même des thermomètres suivis par les investisseurs, la décote des actions européennes en termes de valorisation par rapport aux Etats-Unis, donc on prend le PE forward comme référence, c'est une décote à nouveau historique de 36%. Je suis d'accord, on le voit également. Vous êtes pratiquement, on est sur la zone économique. C'est pire que l'automne dernier. On est à 12,5% en zone économique européenne, on est à 19% sur le S&P. Après, on va prendre un exemple, c'est comme à la dernière émission, on relatait le différentiel de performance entre le Russell et le Nasdaq. Est-ce qu'on va sur un rattrapage du Russell, exactement ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est une exagération dans le Nasdaq ? La question est la même chose aujourd'hui sur les 36%. Quand on prend l'exemple d'Apple, qui fait les 3 000 milliards de CAPI, aujourd'hui c'est plus 44% depuis le début de l'année, et une valorisation de plus 50%, on arrive à 31 une fois. Donc ceci expliquant cela, je pense que ce n'est pas particulièrement un signal de chat à ce stade. C'est vraiment une composition indicielle, on revient toujours sur la même chose, et des mouvements qui sont faits à l'intérieur. Donc pas de signal forcément d'achat, qu'on a pu le revoir en 2008 ou en 2011, sur cette partie-là, puisque les indices étaient beaucoup moins concentrés. Comment on organise les portefeuilles pour l'été, et puis pour cette deuxième partie d'année, après ce qu'on a beaucoup décrit, 40% de hausse du Nasdaq en 6 mois, du crédit, des spreads qui n'ont cessé de se resserrer, on a à peu près le même comportement sur le crédit que sur les marchés actions, et puis toujours cette instabilité des marchés obligataires. Alors clairement, on l'a vu, l'indice move la semaine dernière, il a jumpé de façon importante, le VIX, il a peu ou pas bougé, comme on va dire, comme ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois de l'année, et sur les 3 derniers mois de l'année 2022. Le sujet aujourd'hui, c'est de se dire, les valorisations, on en a fait fi sur les 6 premiers mois, alors que des taux directs ont remonté, des taux longs taux courts ont remonté. Donc aujourd'hui, nous, on continue à faire très attention au niveau de valorisation, donc on écrète un petit peu sur la partie GAFAM, on a écrémé une position, on est toujours investisseur sur Microsoft, surtout quand vous voyez Microsoft, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pricé dans le marché ? C'est une croissance, on va dire, de l'intelligence artificielle à hauteur de 20% sur chaque quarter. On est d'accord, il y a un niveau de maturité atteint quand même sur cette industrie-là, on y croit à long terme, après, à court terme, on a... À vérifier quoi ! Oui, c'est ça. Est-ce qu'NVIDIA va tenir ses 11 milliards de top line sur le second quarter ? Bah pareil, ça va être toutes les questions. Donc on est revenu par contre, parce qu'on voit qu'il y a un phénomène quand même de participation plus important sur les indices américains, il s'élargit. On peut se redéployer un peu au-delà de ces... Voyez sur le Dow Jones, voilà, en se disant, ben voilà, l'économie tient bien, elle surprend positivement, donc on va dire une reprise de l'indice Dow Jones qui est seulement à plus de 30 depuis le début de l'année quand vous avez un Nasdaq à plus 39, ce qui serait logique. Et de toute façon, c'est la seule façon pour que vous ayez des indices actions qui poursuivent une hausse sur la fin de l'année. Sur la partie crédit, on n'est pas agressif à ce stade parce que vous avez un resserrement très important des spreads de crédit, notamment avec la remontée des taux longs des États. Donc aujourd'hui, ça fait que l'opportunité, elle n'est pas forcément là sur le marché du crédit. Et l'alternative, c'est le marché monétaire, puisque comme on l'a dit, on est à 5% de rendement monétaire sur la partie américaine et on est à 3,5%, donc c'est une classe d'actifs. Il ne faut pas s'en priver. Nous retravaillons clairement dans les allocations, dans un mandat équilibré. Aujourd'hui, le monétaire, ça représente quasiment 1%. Donc voilà. En stock picking, on a intégré une valeur, téléperformance, pour le coup, on regarde... Il y a des situations spéciales qui intéressent. Des situations spéciales qui reviennent un petit peu. Donc on a fait le call. Donc société qui a fait moins 50% sur un an. Donc c'était la darling, on va dire, déchue en 2020. Il y a eu le choc, l'affaire colombienne. On ne va pas y revenir, etc. Et puis, il y a eu aussi... Moi, j'ai vu téléperformance qui n'a cessé de baisser avec la montée en puissance du thème de l'IA. C'est-à-dire que le marché n'a pas vu tout de suite ces téléperformance... Le potentiel. Voilà, c'est ça. La dynamique que l'IA pouvait apporter. L'activité téléperformance, c'est l'externalisation des centres d'appel pour la gestion de clients des entreprises. Donc fêtez qu'à moyen long terme, c'est un risque d'intelligence artificielle. Mais ils arrivent aujourd'hui... Enfin, ils essaient, ils l'ont fait dans une présentation il y a trois semaines, de le retraiter au niveau interne. Et c'est vrai que les réponses semblent quand même positives. Le CEO, Julien, a quand même eu un discours très bon sur ce niveau-là. Je traite à neuf fois en termes d'EPE. Voilà, enfin, sur une société qui a perdu la moitié de sa capitalisation, qui a quand même une croissance des bénéfices qui est toujours là, même si on a eu un T1 un peu mou. Ils ont fait une superbe acquisition avec Majorel à 3 milliards sur le T1 de l'année. Donc, un niveau de dette qui est aujourd'hui, dette nette sur fonds propres, on est à seulement 33% avec une équilisation de 3 milliards. Donc voilà, on est acheteur. Donc c'est un début d'initiation de position, ce qui est logique, puisqu'il faut quand même avoir un début de réponse lors de la prochaine publication. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour votre éclairage du moment sur la situation des marchés à mi-parcour de cette année 2023, avant quelques semaines en ce mois du vieillet, qui vont être chargés en matière d'informations pour les investisseurs, avec notamment le retour des résultats microéconomiques et les premières publications attendues cette semaine aux Etats-Unis. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat, de Promépar Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.